coucou les amis j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie concernant les patates douces aujourd'hui on va faire les boutures de patates douces alors vous le voyez elles sont magnifiques elles ont très très bien germé je vous mets à la fin de cette vidéo la première vidéo que j'ai fait sur la germination de la patate douce donc ça c'est la première méthode c'est celle qui a le mieux marché pour l'instant l'autre est en cours de développement on va déjà commencer par faire des boutures avec ces patates là cette patate là parce qu'il n'y en a qu'une mais vous allez voir elle s'est extrêmement bien développée et je peux déjà déjà me faire quelques pots de boutures parce que les tiges sont vraiment ici les rameaux sont vraiment très très beau allez je vous montre comment je procède vous allez voir c'est super facile alors on va commencer par enlever notre pomme de terre de son bocal voilà voyez magnifique donc elle a fait de magnifiques racines ici et on voit que déjà voyez déjà ici déjà des pouces qui elles ont leur racines alors ça c'est carrément fantastique on va couper ici regardez on va en prendre une voilà on va la couper qu'est ce qu'on va faire pour obtenir une pouture de patates douces alors moi je vous l'ai dit j'ai déjà des racines donc c'est fantastique on va compter minimum deux yeux alors les yeux c'est ces petites ici là les petits départs qu'on a ici un deux ici ça m'en fait trois quatre cinq et ben écoutez elle est tellement belle alors minimum deux mois je vais tout laisser par contre je vais couper les feuilles hop hop ça ça me paraît pas mal j'enlève celle là aussi voilà et je pense que là j'ai déjà une belle une belle bouture de patates douces alors quand tout en avait vraiment des très très belle tiens celle là est magnifique non celle là celle là est très belle celle là voilà celle là est parfaite on va prendre celle là et je vais vous montrer on va faire deux boutures avec une seule tige alors on reprend pareil on regarde un deux trois or c'est minimum deux mais trois quatre ça le fait un hop ouais je vais faire comme ça je vais couper ici voilà là ça m'a fait une bouture ici on va faire pareil on va enlever les on va couper en biais ici et ici j'ai hop une autre bouture voilà quand les tiges sont grandes on peut carrément faire plusieurs boutures avec une seule tige ok allez maintenant on va les mettre tout simplement dans de la terre à semis une fois j'ai rempli mes pots de terre à semis je vais tout simplement venir mettre mes boutures alors j'enfonce il faut qu'ils ont moins deux petits yeux dans la terre voilà on va tout simplement hop là alors j'ai des pots qui doivent faire 8 cm 8 10 c'est pas mal pour les boutures de pâte à douce surtout les bien sont déjà très vigoureuse voilà on vient tout simplement mettre ça dans la terre c'est quand même extrêmement facile à réaliser c'est fait maintenant je vais les mettre dans un bac et je vais les laisser tremper un petit peu dans l'eau pendant deux trois heures avant d'aller les ranger dans ma serre alors ici j'ai remis et ben ma patate douce dans son bocal d'eau puisque vous voyez il en reste encore à se développer donc je vais la laisser continuer à se développer pour récupérer encore un petit peu plus tard d'autres boutures allez on va mettre ça dans le bac avec un fond d'eau nos boutures sont terminées on va les laisser tranquilles je vous l'ai dit deux trois heures et puis après je vais aller les ranger dans la serre froide on est presque fin mars elles sont capables de rester en serre froide sans aucun souci en tout cas bon sous des climats relativement tempéré un pas au pôle nord bien entendu voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui je vous embrasse et faites vos boutures de patates douces il est temps bisous ciao